Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment je suis content d'être parmi vous encore aujourd'hui parce que j'ai un message vraiment qui m'a beaucoup touché le coeur et aujourd'hui vraiment j'aimerais encourager tous mes bien-aimés qui me suivent en ce moment vraiment à rester connectés et avec moi je pense que le Seigneur nous fera du bien et en ce moment mes bien-aimés dans le Seigneur j'aimerais que tu chantes un peu avec moi la chanson qui dit tu es l'alpha et l'oméga vraiment je sais que c'est une chanson qui peut te bénir aussi avec la présence du Saint-Esprit tu seras béni ne te déconnecte pas, restez toujours branché, je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous en ce moment Si tu peux adorer avec moi mon bien-aimé, je crois que le Seigneur te touchera là où tu es ouvre sûrement ton coeur, n'écoute pas la pensée de ton coeur mais adore avec moi, adore avec moi, adore avec moi Il est le Dieu capable, il est le Dieu tout puissant, si tu écoutes la voix de ma belle La chanson est si bien aimée. Tu adores avec moi. Adore. Merci Seigneur. La gloire, nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de nous. La gloire, nous t'adorons Seigneur. Tu es digne de nous. Tu es aimée dans le Seigneur. Dieu t'aime. Approche la présence de Dieu. Adore le Seigneur. Ne dis pas que je suis au marché. Ne dis pas que ce n'est pas le temps. Ne dis pas que je n'ai pas de quoi faire. Ne dis pas que je suis un peu occupé. Je vais adorer Dieu après. Il est temps. Adore le Seigneur avec moi. Je pense que le Saint-Esprit est avec toi. Tu as déjà senti la présence du Saint-Esprit. Viens aimer. Dieu veut que tu l'adores. Quand la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà là. Où le greuze adorateur. Adoreront le Seigneur. Dans l'esprit et en vérité. Alléluia. Tu es digne de t'adorer mon Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te glorifie. Mon âme s'élouce ce matin. C'est le matin bien aimé. Il est temps d'adorer ton Dieu. Il t'a protégé toute la nuit. Mais je sais les gens qui ont fait l'accident hier. Mais toi tu es en vie. Lève-toi. Glorifie le Seigneur. Adore avec moi. Bénis le Seigneur et dis à ton âme. Mon âme l'ombre éternelle. Mon âme souviens-toi de la bonté de Dieu dans ta vie. Parle à ton âme. Réalume-toi devant ton Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci les dieux d'Israël. Merci les dieux d'Abraham. Mon âme tu es béni et tu m'auteu. Papa je t'invite en ce moment. Bénis celui qui me suit en ce moment. Je sais que ton esprit n'est pas loin d'eux. Je sais que tu n'es pas loin à tout celui qui me suit. Papa, bénis-lui, ouvre son cœur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur. Que ta présence demeure toujours avec moi. Alléluia. Mon âme, 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 mon âme. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu es béni là où tu me suis. Et pour ne pas beaucoup perdre le temps, je sens vraiment la présence de Dieu qui est avec moi. Tu peux ouvrir la Bible. Bien, tu peux écouter la parole de Dieu. Abandonne d'abord ce que tu fais, bien-aimé. C'est le bon moment. La parole de Dieu ne vient pas par hasard. Il y a toujours un but qui est derrière la parole de Dieu. Et laisse que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie. Tu peux lire avec moi en Marc chapitre 5 versets 25 à 34. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre le mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, Alléluia, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Chers frères, amis, sœurs, vraiment, je vous bénis encore au travers de ce message. Et je me plore. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous en ce moment. Si tu as bien entendu la parole que je viens de lire, j'ai constaté que Jésus est un Seigneur de gloire et rempli d'amour et de l'autorité et de puissance. Bien aimé, quand tu regardes le regard de Jésus-Christ, Jésus cherchait une seule personne parmi la foule. Jésus ne cherchait pas dix personnes. Car Jésus était en cours de route et il y avait une grande foule. La Bible ne nous dit pas le nombre de gens qui suivaient Jésus-Christ dans le chemin. Mais quand Jésus s'est retourné, il n'a pas cherché ses disciples qui marchaient avec lui. Il n'a pas cherché, peut-être je peux dire le prédicateur, il n'a pas cherché le priest, le sacrificateur, mais il a cherché une seule personne parmi la foule. Je ne sais pas s'ils étaient trente, cinquante, cent, cinq mille, dix mille, on ne sait pas. Mais Jésus cherchait une seule personne. Quelqu'un qui me suit, dit avec moi, Amen. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Quelle est la personne dont Jésus cherchait parmi la foule? C'était une femme. La Bible me dit que cette femme était souffrante. Elle souffrait de la perte du sang. Elle saignait pendant, la Bible dit, douze ans. Et comme elle perdait le sang, elle a tout fait pour avoir sa guérison, mais elle n'a pas pu. La Bible me parle encore, elle a tout dépensé. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait, tout ses biens, pour avoir la guérison de sa maladie, mais elle n'a pas pu. La Bible dit encore, la femme est allée voir le docteur, le médecin, pour qu'elle puisse l'aider à avoir la guérison, la bonne santé, mais le médecin n'a pas pu. Bien aimé, écoute la parole de Dieu. Et même toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas quel est l'état de ta vie, quelle est la situation, je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange depuis les années, des années, des années. La Bible me parle ici de la femme qui avait la perte du sang pendant douze ans. Mais pour toi là, je ne sais pas si c'est déjà fait combien de années de problèmes. Peut-être tu as le problème dans ton mariage, peut-être tu as le problème au travers de tes enfants, peut-être l'un est membre de ta famille, peut-être c'est le travail, peut-être tu cherches et sais que tu voulais avoir, mais tu n'as pas. La femme là n'était pas contente, de même toi aussi. Tu n'es pas contente de ta vie, de la situation qui se déroule dans ta famille, qui se déroule dans ton corps. Peut-être tu as le problème de maladie, donc tu n'es pas satisfait. Tu fais tout pour avoir la guérison, la joie, mais tu n'as pas ça. La Bible dit que la femme a tout perdu, elle a tout, tout ce qu'elle possédait. Peut-être, bien aimé, tu as perdu même la joie que tu avais, la joie du mariage, tu as perdu la joie du travail, tu as perdu la joie. Peut-être c'est à cause de la maladie, peut-être c'est à cause de réger, peut-être c'est à cause de ce qui se déroule, comme je t'avais dit, dans ta famille. Bien aimé, tu fais tout pour avoir la joie, mais il n'y a pas. Au lieu que les gens t'aident, mais les gens te critiquent de plus, au lieu que les gens t'aident, encore ils te poussent dans ta situation, ils t'enfoncent encore dans la fossée, ils veulent que tu péries, ils veulent que tu meurs. Bien aimé dans le Seigneur, si je ne me trompe pas, cette parole peut être à toi. Et toi aussi, peut-être c'est dans le ministère. Tu fais tout, tu obéis à Dieu, mais la situation ne marchait pas dans ton ministère. Il y a de réger, il y a des insultes, peut-être tu as tout fait, tu as tout donné, tu t'es donné corps, âme et esprit, jusqu'à ce que tu commences c'est à te décourager à faire l'œuvre des dieux. J'aimerais te dire, bien aimé, ne te décourage pas à faire l'œuvre des dieux. J'aimerais encore t'encourager, ne te décourage pas, continue, regarde la femme, elle a supporté, elle a continué à chercher la solution pendant 12 ans. Mais toi, peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 3 ans, peut-être c'est 3 mois, encore tu te décourages. Je veux te parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage pas, car il y a la solution qui viendra te chercher. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, elle a entendu parler de Jésus, donc quelqu'un l'a parlé de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on l'a parlé? Peut-être on l'a dit, il y a une personne qui est capable de changer la situation de ta vie. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de la guérison. Il y a quelqu'un qui a l'autorité. Il y a quelqu'un qui a le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mais la foi a été créée dans cette femme, bien aimée dans le Seigneur. Peut-être toi, tu as beaucoup entendu le magicien. Tu as entendu le docteur. Ils t'ont dit que tu n'auras pas la guérison. Ils t'ont dit peut-être que tu n'auras pas la joie. Ils t'ont dit peut-être que tu vas mourir au travers de ce problème. tes amis ils t'ont dit mon frère désolé, désolé, il n'y a pas la solution dans tes problèmes. Bien aimé, il y a une parole qui peut t'encourager. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation de ta vie. Il y a une personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis encore, il y a une personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Il veut passer devant ta porte. Il veut passer dans les chemins. Il t'appelle aujourd'hui. La femme a eu la foi lorsqu'il a entendu qu'on parlait de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu te parler de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus n'est pas loin de toi. Jésus te cherche. Jésus veut te guérir. Jésus veut changer la situation de ta vie. Jésus veut te lever. Jésus veut te guérir. Jésus veut guérir la situation de ta famille. Jésus veut te donner le travail. Jésus veut te donner le mariage. Jésus veut changer ta femme. Jésus veut changer tes enfants. Jésus veut te donner le travail. Il connaît le désir de ton cœur. Je te dis encore. Il connaît le désir de ton cœur. La Bible dit je connais le projet que j'ai formulé sur vous. Le projet de paix et non pas de malheur pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, croyant cette parole, il y a une espérance. Ne regardez pas la grandeur de tes problèmes. Je te dis, ne regardez pas la grandeur de tes problèmes. La Bible me dit Dieu est capable de changer la situation de ta vie. La Bible me dit tout est possible à notre Dieu. Croyez en cette parole. Oui, Dieu sait que tu t'es beaucoup découragé. Dieu sait que tu t'es abandonné. Tu as même abandonné l'église. Tu as décidé même d'abandonner faire l'œuvre de Dieu à cause de la situation, à cause du problème, à cause de ce qui se passe. Bien aimé, Dieu est vivant et comme il est vivant, ne te décourage pas. Je te dis, ne te décourage pas. Tu as beaucoup écouté la voix de tes amis. Tu as beaucoup écouté la voix des sorciers. Maintenant, Dieu t'est dit, arrête. Écoute la voix qui t'encourage aujourd'hui. Écoute la voix qui te donne de l'espérance. Écoute la voix qui te dit, il y a une solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La femme qui avait la perte de sang. Cette femme, elle a fait douce. La Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, cette femme a décidé d'aller où passait Jésus-Christ. d'aller dans le chemin où était Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, ce qui a fait que la femme a eu ça, la solution de ces problèmes qui a duré pendant douze ans, elle a pris la décision. Quelle décision que tu as prise? Quelle décision que tu as dans tes problèmes? Quelle décision que tu as? Est-ce que tu sens la lourdeur de tes problèmes? Est-ce que tu sens la lourdeur de réger? Est-ce que tu sens la lourdeur de tes problèmes, du réger, de ta souffrance? Bien aimé, si la souffrance, si le problème te dérange, tu prendras une décision comme cette femme qui avait souffert pendant douze ans a pris une décision d'aller où était la solution qui est Jésus-Christ. Écoute, bien aimé, tu as le problème, tu ne veux pas chercher Dieu, tu as le problème et tu vis dans le péché, tu as le problème, tu ne te répands pas, tu as le problème, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu as le problème, tu n'appelles pas le Seigneur des Seigneurs, tu as le problème et tu ne pries pas, au lieu de courir vers Dieu, mais tu cours vers les gens. La Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à l'éternel. Si tu t'appuies aux hommes, les hommes vont te rejeter. Si tu t'appuies, si tu espères en l'homme, l'homme peut t'aider aujourd'hui. Écoute-moi, bien aimé, écoute mon ami, écoute, écoute, c'est la parole qui vient de la part des vieux, Dieu veut te parler. Tu peux te donner à l'homme, l'homme peut t'aider aujourd'hui. Je te dis encore, l'homme peut t'aider aujourd'hui. Il peut t'aider encore demain. Si tu as encore la chance, après-demain, l'homme peut t'aider. Mais la quatrième fois, ou bien la troisième fois, il te dira, je t'avais beaucoup aidé, mais ta vie reste la même. Je suis fatigué avec toi. C'est ça, l'homme bien aimé. C'est pourquoi la Bible parle et la vérité dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si tu t'appuies à l'homme, l'homme t'abandonnera un jour. Si tu t'appuies à l'homme, l'homme te fatiguera un jour. Si tu t'appuies à l'homme, l'homme va proclamer. Regarde la personne. S'il est comme il est aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est ça, l'homme. Il va propager partout. Il va proclamer, publier en disant, c'est lui qui t'a aidé. Bien aimé, ne t'appuie pas à l'homme. Combien de gens disent aujourd'hui, oh, tu es mon ami, mais après quelques temps, tu deviens son ennemi. Ne pense pas à l'homme parce qu'il te montre ses dents, c'est un bon ami. Tu ne sais pas ce qui est caché dans le cœur de l'homme, mais le cœur de Dieu est blanc. Le cœur de Dieu est saint. Dieu n'a pas de problème. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il veut changer cette situation. Regarde la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Elle a tout perdu, mais elle a entendu qu'il y a une personne qui est capable de changer sa situation. Elle est allée vers Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, pendant tes problèmes, tu pars où? Quand tu as la situation qui ne marche pas bien. Où tu pars? Où tu vas chercher la situation? Je suis venu t'encourager bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu t'encourager bien aimé dans le Seigneur. Arrête, arrête de t'appuyer à ton pasteur. Oui, il peut t'aider, mais il n'a pas la solution comme Dieu. Arrête de t'appuyer à tes parents. Ils n'ont pas la solution comme Dieu. Cherche la face de Dieu et tu vivras. Je te dis, cherche la face de Dieu et tu verras la joie de ta vie. Encore, cherche la face de Dieu. Je te le répète encore, cherche la face de Dieu et Dieu t'a dit Dieu m'a dit de t'a dit c'est assez, c'est assez. Arrête, arrête de chercher la face des hommes. Cherche la face de ton créateur. La femme est allée où était Jésus. Quand elle est arrivée là-bas, hallelujah, j'aime ça, elle est partie par derrière. Elle ne voulait pas que le gens la voient. Elle ne voulait pas empresser le genre. Elle ne voulait pas que le gens connaissent qui était cette femme. Elle est allée par derrière en secret seulement pour toucher la robe de Jésus-Christ. Et la Bible me dit quand elle a touché, la femme a eu sa guérison. Bien-aimée, va en secret, dans les lieux secrets, chercher la face de Dieu. Et c'est là que tu vas toucher la robe de Jésus-Christ. C'est là que Dieu va s'arrêter. Il viendra et dit qui m'a touché. Il dira qui m'a touché. Bien-aimée, il dira qui m'a touché. Écoute, ta vie ressemble à la vie de cette femme qui avait la souffrance de ces maladies. Toi-même, il te faut d'abord que tu sois reconnaissant ou bien reconnaissante à tes problèmes, à ta situation. La femme était reconnaissante. Elle savait qu'elle perdait le sang. Elle n'avait pas honte. Tout le monde l'a abandonné parce qu'elle était sale. Parce qu'à Jérusalem, quand la femme était dans cette période, elle n'a pas le droit de rester même avec son mari. Tout le monde l'a abandonné. Personne ne pouvait la saluer. Elle était seule dans sa souffrance parce que tout le monde connaissait sa situation et elle était consciente qu'elle était souffrante. Toi aussi. Sois conscient de tes problèmes. Sois conscient de ce qui se passe. Oui. Tu peux être parmi tes amis. Tu fais semblant comme si tu n'as pas de problème. Et tu sais bien au-dedans de toi, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Tu te connais bien. Tu connais la situation de ta maison. c'est toi qui connais. C'est toi qui sais ce qui ne va pas dans ta famille. C'est toi qui connais le niveau de la douleur, de tes problèmes, de tes maladies. Tu les connais bien. Même si tu t'es maquis, tu portes un bon pantalon, tu sors en cours de route, les gens disent tu es beau, tu es joli, bien aimé dans le Seigneur. Je sais. Tu le sais. Tu sais bien ta situation. Ouvre ton cœur. Si tu connais la grandeur de tes problèmes, ne fais pas comme si tu n'as pas de problème. Comme je t'avais dit, la parole de Dieu ne vient pas par hasard. Tu connais tes problèmes. Même quand tu es parmi les gens, les gens peuvent rire, mais tu ne peux pas rire lorsque tu te souviens de ta situation. Les autres rire parce qu'ils sont bien. Regarde, la femme avait toutes choses, mais elle a tout perdu. Les choses qu'elle possédait n'avaient pas le pouvoir d'échanger sa vie. Toi, demain, tu peux me dire aujourd'hui que tu as une maison. La maison ne peut pas te donner la joie. Tu peux me dire que tu as le mariage. Le mariage aussi ne peut pas te donner la joie. Tu peux me dire aujourd'hui que tu as une voiture. La voiture ne peut pas te donner la joie. Écoute, bien aimé, tu peux me dire aujourd'hui que tu as de l'argent. L'argent ne peut pas te donner la joie ou la vie. Tu peux me dire bien aimé, tu as un bon travail. Le travail aussi ne peut pas te donner tout ce que tu as. Tu peux me dire que tu as beaucoup étudié, bien aimé. Tes diplômes ne peuvent jamais te donner la joie. Ne peuvent jamais te donner la vie. Écoute, bien aimé, cette parole t'appartient. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. tu as l'orgueil à cause de ce que tu es. Tu as l'orgueil à cause du nom du pasteur. Tu as l'orgueil parce que les gens t'appellent. Le nom que tu as bien aimé ne peut jamais changer la situation de ta vie. Si le problème est là, ton nom ne peut jamais changer. Mais il y a seulement une seule personne. Je connais la personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement lui, il est capable de changer ta vie. Et c'est pour cela il t'appelle aujourd'hui bien aimé. Il t'appelle aujourd'hui Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Je te dis Jésus t'appelle. Entre dans la prière. Commence à méditer la parole de Dieu. Commence à te répondre, à demander pardon à Dieu. Car tu as beaucoup abandonné Dieu. Et c'est pour cela tes problèmes s'empurent. C'est pour cela tes problèmes s'empurent. Parce que tu ne cherches pas la face de Dieu. Parce que tu ne veux pas prier. Parce que tu vis dans le péché. tu critiques tous les gens. Tu ne parles pas à l'église. Tu ne médites pas. Tu n'entres pas dans la gêne. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Bien aimé. Tu es comme un aveuble. Tu ne vois pas comment tu souffres. Bien aimé. Écoute Satan est mauvais. Satan est mauvais. Satan savait qu'au travers de toi tu pourrais être la solution de ta famille. Et c'est pour cela il t'aimait dans la distraction. Il t'a dit non vis dans les péchés. Fais ça. Tu es capable. Fais ça. Tu es déjà un adulte. Fais ça. Non c'est le mensonge du diable. Dieu veut te mettre à ta place. Dieu veut t'amener à ta destinée. Dieu veut t'amener à ta destinée. Tu n'es pas appelé à être au pied des autres. Tu n'es pas appelé à échouer. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette maladie. Tu n'es pas appelé à l'échec bien aimé. Écoute bien aimé. Tu n'es pas appelé à la pauvreté. Tu n'es pas appelé à une vie de célibat. Dieu t'a appelé pour un mariage. Dieu t'a appelé pour la grandeur. C'est pour cela la Bible dit. Tu n'es pas la queue mais tu es la tête. Bien aimé. Croyez en cette parole. Je te bénis le Dieu puissant. Je te bénis mon Père. Je te bénis l'Oméga. Encourage mon frère. Tu m'écoutes. Bien aimé. Entre dans la prière. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va écouter la voix de ton cœur. Seulement ouvre ton cœur. N'aie pas honte de prier bien aimé. C'est une occasion que Dieu a faite. C'est une occasion que Dieu a préparée. Si tu vis dans les péchés, réponds-toi. N'attends pas Dieu. D'abord la répentance. D'abord la répentance. Encore. D'abord la répentance. Si tu vis dans les péchés, si tu as insulté les gens, abandonne d'abord. Réponds-toi. Alors, prie Dieu. Après toi, tu vas adorer Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Je t'ai béni le roi des rois. Je t'ai béni le Seigneur des seigneurs. Tu es l'enfin et l'oméga. Le commencement et la fin. Nul ne comparable à toi. Papa, je te loue. Papa, je t'ai béni. Toi qui ne change pas. Toi qui es capable, la puissance, de changer la circonstance de la vie. Bien aimé. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ta situation. Reçois, je te le dis. Dieu va changer. Dieu veut changer ta situation. Tu es malade. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que les anges du Seigneur t'environnent. Que les anges du Seigneur te suisses. Que les gens du Seigneur soient avec toi. La grâce et la paix et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ sera avec toi. Hallelujah. Je te bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien aimé. Vraiment, je suis béni aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Sans toutefois oublier, je te dirai une chose. Envoie ce message à tes frères qui se sont découragés dans la vie. Envoie à tout le monde si tu reçois ça, si tu es béni. Mais ça, envoie ça partout. Tout le monde s'est béni et ils glorifieront le Seigneur. Merci, bien aimé. Merci que le Seigneur, le Dieu qui a créé toutes choses, soit avec toi. Que le Dieu qui rend toutes choses possibles soit avec toi. Je te dis, bien aimé, que ta situation s'arrête maintenant, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des rois. Mon frère, merci, chalons, je vous aime tous. Et je te dis, mon petit chose, Jésus, que je cherche. Alléluia. Je te laisse pour que tu continues à écouter la chanson. et je te laisse pour que tu continues à écouter la chanson. Je te laisse pour que tu continues à écouter la chanson. N'oubliez pas, le message d'aujourd'hui, c'est sur Amar, chapitre 5, verset d'un saint atlantable et guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son peau qu'elle était guérie de son mal. Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force est sortie de lui et s'est retournant au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint ses jetas à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton maladie. Amen, 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 Amen ! What He says I am. What He says I am. I know who I am. Who He says I am. What He says I'm. What He says I'm man. I know who I am. I want Allah, I want who I am. What He says I am? ELFO benissons le roi de roi si tu n'as jamais reçu jésus-christ tu croiras que je ne fais rien mais si tu es jésus-christ tu verras ce que je fais bachadababosha Bachadababosha All I required for life God is giving me I know who I am We are the chosen generation All I required for life God is giving me Aïnno Bu, Aïe ! Aïnno Bu, Ga Cezahè ! Aïnno Bu, Ga Cezahè ! Aïnno Bu, Ga Cezahè ! Mandé les bochats ! Mandé les bochats ! Va, si la journée que le Seigneur t'a fait ! Une journée de paix ! Une journée de joie ! Une journée de miracle ! Une journée de visitation céleste ! est-ce que tu sais ce qui est mon frère, est-ce que tu te connais bien, il y a un miracle qui va se produire dans ta famille, dans ta vie, dans ton futur, yes. Jésus est vivant, Jésus est capable, la croix est une folie, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu verras que c'est la folie, mais c'est la joie du ciel, le Saint-Esprit est ici, dites alléluia avec moi, mandera ma moja, je n'ai pas honte de proclamer Jésus, je n'ai pas honte d'exprimer la joie que Dieu a déposée en moi, ce n'est pas l'argent qui amène la joie, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, oh, I am, I just go, I am so rich, I am beautiful. Si tu es venu, adore le Seigneur, n'est pas honte, n'est pas honte, n'est pas honte, nous sommes dans le monde, mais nous sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, nous sommes pas d'or, nous sommes pas de ce monde, nous sommes dans le 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 monde. Jésus est là-dedans, oui, bien-oui, de la journée, je n'ai pas honte, il est sainte de prendre de ajoute lesнуes les provinciaux, et ça se veut maintenant, et ça se veut maintenant, ça se veut que Dieu a��ur, ouais, ça ovés par l' μας, ça tuvie quand même l'en aller, ça se veut maintenant, parce que Dieu aPOS, pourquoi arrêtant, Dieu est là-dedans ? Jésus est là-dedans, oui, bien-oui, d'abîtra pas d'éropos, Si tu es sérieux dans les choses de Dieu, je ne suis pas, je ne le suis pas, je ne suis pas trop sérieux dans les choses de Dieu Il y a un temps pour toutes choses, je suis Dieu, je suis Dieu Et si tu écoutes ma voix, réponds-toi et tu vas vivre la joie des cieux Je suis Dieu, j'ai un temps pour toi Je suis Dieu, j'ai un moment pour toi J'ai un moment pour nous, je suis Dieu, vous êtes Dieu, j'aime beaucoup On est béni au nom de Jésus, on est béni au nom de Jésus N'oublie pas encore d'envoyer ce message que tu as reçu. Jésus te cherche. Donc, on va ça sur WhatsApp, sur YouTube et vous serez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.